En ces temps de pi politique, il soigne la forme autant que le fond décollant sur la balance. Et maintenant dans les sondages, François Hollande s'est rêvé un destin présidentiel en passant par la Corrèze. Sa réélection au Conseil Général lui ouvre la porte des primaires. On a souvent entendu à son propos, quel talent mais quel gâchis. Est-ce que c'est son heure maintenant à François Hollande ? Écoutez, vous connaissez dans les haras les boutons-train qui au fond échauffent les juments avant qu'interviennent les purssants. Ça va les faire plaisir. Non, donc c'est ce qu'il ne faut pas qu'il soit. Non, c'est comme ça qu'il raisonne. Il veut être un vrai purssant et puis faire des enfants à l'histoire. C'est pourquoi il s'est imposé un régime très strict qui a fait sa légende depuis deux mois auprès d'une presse qu'il adore, mais qui a trouvé de quoi construire le début d'une véritable histoire qui rejoindrait cette histoire de France à partir de quelques kilos perdus. C'était bien joué puisque chacun s'est mis à écrire si c'est la preuve de sa volonté et donc de son volontarisme politique. Maintenant, il y a quand même un problème de ligne qui demeure. D'abord parce qu'il est en train de trop maigrir et tout ce que me disent les Français, donc je le lui répercute. Arrête, François, parce qu'on a l'impression que tu promets à chacun d'avoir à serrer la ceinture. Donc ça devient préoccupant. Il faut à un moment conserver des rondeurs plus avenantes qui promettent des lendemains qu'ils chantent. Mais ensuite, au-delà, il y a bien évidemment un problème de ligne politique, c'est-à-dire au-delà de la question de la fiscalité sur laquelle il a travaillé. On ne sait pas sur quoi il se différencie, sur quoi il existe avant que Strauss-Kahn arrive. Mais c'est normal. Écoutez, moi aussi, je trouve François Hollande très sympathique. Je l'aime beaucoup. Il est très séduisant, très charmant et très intelligent. Il a beaucoup d'humour, ça, évidemment. Et puis, c'est marrant d'ailleurs pour caractériser les époques. Il y a un siècle, il fallait être gros pour rassurer les gens. Aujourd'hui, il faut être mince. C'est intéressant. Jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point, bien sûr. Mais je trouve qu'il a de plus en plus un physique à la Mitterrand, d'ailleurs. Il soigne ses ressemblances, ses postures, etc. Je n'insiste pas pour rien sur l'apparence parce que je pense qu'en fait, c'est sa seule différence avec Dominique Strauss-Kahn. Je veux dire par là que lui n'a pas l'allure de ce que je vais m'appeler les élites mondialisées. Ça va être la seule différence idéologique et politique. C'est qu'il fait terroir, lui. Oui, contrairement à Strauss-Kahn qui fait grand cosmopolite. Mais pour le reste... Il se lance dans la bataille des primaires pour obtenir Matignon si Strauss-Kahn est élu. Est-ce que c'est ça son ambition ? Tout est possible. Après, tous les calculs sont possibles. Toutes les négociations sont possibles. La politique, c'est aussi ça. Mais si vous voulez, je pense que le problème de Hollande, ça sera qu'au-delà de son physique terroir, ses idées sont... Il est le parroncon du politiquement correct bien-pensant. Il est l'enfant que Delors et Jospin ont eu. Il ne faut jamais l'oublier. Il est le premier secrétaire du Parti Socialiste sous Jospin. Il est l'enfant idéologique de Delors. Il est sur tout... Mais c'est la vérité. Ça m'a rire parce qu'Eric a dans la tête des millions d'enfants de Delors qui se promènent comme ça. Mais oui, exactement. Il se met mal à travers... Mais comment tu veux savoir quelle idée il a dans la tête qu'il ne les a pas exprimées ? Non, ce qui m'intéresse dans la politique... Peut-être que ça ne t'intéresse pas, mais moi ça m'intéresse. C'est les filiations. Je pense que... Les filiations, ça me passionne. Bon, on est d'accord. Donc la filiation de Hollande, il ne faut pas... Il faut la rappeler. Et cette filiation de Hollande, c'est Delors-Jospin, c'est-à-dire le centre-gauche, c'est-à-dire l'Europe telle qu'elle a été construite depuis 20 ans, c'est-à-dire le politiquement correct sur les sujets de société, sécurité, immigration, laïcité, etc. Tout ça, il faut le dire. Après, les gens jugent, ils vont voter, c'est leur problème. Mais je pense qu'idéologiquement, il n'y a pas de différence avec Strauss-Kat. C'est vrai que tout le monde n'a pas la chance de naître orphelin, je te l'accorderai. Et effectivement, François Hollande a une ascendance de ce côté-là qui est forte. Mais chaque homme politique... Mais ce n'est pas la fin, non, en plus. Pas du tout. Chaque homme politique a sa part d'héritage et de rupture avec cet héritage. Donc je ne connais pas, moi, encore l'arbitrage qu'il va faire. Ce que je regrette même, c'est qu'on ne sache pas les idées des uns et des autres. Et je trouve même scandaleux, au fond, que Dominique Strauss-Kat ne démissionne pas du FMI et que ce livre ne lance pas dans la bataille de la France. Et qu'on sache enfin ce qu'ils ont à nous proposer, en quoi Aubry se différencie ou pas de Hollande. Mais il n'y en a pas. Ça va être des fausses différenciations. Des différenciations cosmétiques. Parce qu'en fait, pourquoi j'insiste là-dessus ? Et une phrase, c'est que depuis dix ans, cette ligne a fait fuir l'électorat populaire. C'est tout.